Mon mentor. Alors vous êtes tous membres d'un culte bizarre ? Nous sommes des assassins et nous vivons selon un credo. Mais il ne nous contraint pas à l'action ou à la soumission, seulement à la sagesse. Raconte-moi tout, je meurs d'envie de savoir. Rien n'est vrai, tout est permis. C'est la seule certitude qu'offre ce monde. Tout est permis, ça me plaît je l'avoue. Libre de penser comme je le veux, de faire ce qui me plaît. Tu peux répéter ces mots, mais tu ne les comprends pas. Bargne-moi tes grands airs, kid. Je t'ai suivi en ami, et tu m'as piégé. Je t'ai sauvé la vie en... Tu m'as entraîné dans cette sale histoire sans rien me dire, kid. Qui était cette espèce de fou furieux là-bas ? Un tabaï. Un assassin. Le mentor. Alors vous êtes tous membres d'un culte bizarre. Nous sommes des assassins et nous vivons selon un credo. Mais il ne nous contraint pas à l'action ou à la soumission, seulement à la sagesse. Raconte-moi tout, je meurs d'envie de savoir. Rien n'est vrai. Tout est permis. C'est la seule certitude qu'offre ce monde. Tout est permis. Tu m'as entraîné dans cette sale histoire sans rien me dire, kid. Qui était cette espèce de fou furieux là-bas ? Un tabaï. Un assassin. Mon mentor. Alors vous êtes tous membres d'un culte bizarre. Nous sommes des assassins et nous vivons selon un credo. Mais il ne nous contraint pas à l'action ou à la soumission, seulement à la sagesse. Raconte-moi tout, je meurs d'envie de savoir. Rien n'est vrai. Tu m'as entraîné dans cette sale histoire sans rien me dire, kid. Qui était cette espèce de fou furieux là-bas ? Un tabaï. Un assassin. Un mentor. Alors vous êtes tous membres d'un culte bizarre. Nous sommes des assassins et nous vivons selon un credo. Mais il ne nous contraint pas à l'action ou à la soumission, seulement à la sagesse. Raconte-moi tout, je meurs d'envie de savoir. Rien n'est vrai. Tout est permis. C'est la seule certitude qu'offre ce monde. Tout est permis. Ça me plaît, je l'avoue. Libre de penser comme je le veux, de faire ce qui me plaît. Tu peux répéter ces mots, mais tu ne les comprends pas. Épargne-moi tes... Le chemin est bloqué. Ça doit être une porte. Et il doit y avoir un moyen de l'ouvrir. Une sorte de mécanisme caché. Comme un cabaston. C'est nous qui les traquions jusqu'à ce que tu viennes tout gâcher. Ils étaient aux Abois, Edouard. Et aujourd'hui, c'est eux qui ont l'avantage. Le mécanisme de la porte doit être endommagé. On va trouver un autre chemin. Fuis-moi, Kenwe. Saute ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il te reste de l'air dans les poumons ? Assez pour te maudire, Kid. Ce trésor doit en valoir le coup. Un trésor. Ouais. J'espère que ce qui nous attend au bout de ce chemin en vaudra la peine. Ça, ça dépendra de toi. Qu'est-ce que tu dis ? Ce que tu t'apprêtes à découvrir risque de te faire tourner la tête. J'espère que tu résisteras au choc. Je compte pas te décevoir. J'espère que tu es à l'air dans les poumons. Alors, c'est ça ? Le grand trésor que ton mentor voulait que je voie ? En tout cas, ça ne ressemble pas à celui qu'il s'appelait le sage. Prends ton mal en patience. Il nous reste encore une énigme à résoudre. Ces statues ressemblent à celles qu'on a déjà vues. Mais les dessins y sont gravés. Il y a aussi des dessins gravés sur le sol, mais ils sont différents. Il doit exister une correspondance. Mais laquelle ? C'est à l'oste, c'est à l'hôp. Mais on a sous-tu. Mais ça, je m'insulte. J'ai besoin de l'amour. Tu disque de l'invente, c'est-à-dire qui ? L'invente, c'est-à-dire qui ? Je sais pas, tu sais. C'est-à-dire qu'il a l'invente et qui ? Tu sais, tu sais. Neens, moi-je, c'est-à-dire qu'il a l'invente. Les animaux des statues et ceux gravés au sol sont différents. Tu vois, Edward ? Ouais, d'un côté du prédateur, de l'autre, du proie. Reste à savoir quelle proie il faut associer à quel prédateur. C'est ça, voilà le lien. Tu dois associer chaque prédateur à sa proie. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On va devoir escalader ses pierres. J'ai l'impression qu'elles peuvent bouger. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Merci. C'est vrai, c'est lui, le sage. Mais cette chose doit avoir des centaines d'années. Plus encore. T'es sûr que c'est bien lui ? Oui. Ses yeux sont inimitables. Et les Templiers t'ont dit pourquoi ils voulaient ce sage ? Ils ont mis quelques gouttes de son sang dans un cubon vert. Comme celui-ci ? Ouais. Ils voulaient aussi l'interroger sur l'observatoire, mais il s'est échappé. Hum. On peut partir. Mais qu'est-ce que tu m'as montré là-bas ? Jim ! Jim ! Silence ! La statue du Temple, était-ce l'homme que tu as vu à la Havane ? Son portrait craché, oui. Il semble qu'un autre sage ait été trouvé, et que la course vers l'observatoire recommence. C'est pour ça qu'on chuchote ? Tout est à faute, Capitaine Kenway. Les cartes que tu as vendues aux Templiers les ont conduites pas sur nous. Les agents de deux empires connaissent désormais l'emplacement de nos bases. Laissez-moi faire, mon Thor. Ils ont l'équipage d'Edward à leur merci. J'ignore quelle valeur ils attachent à leur vie. Tiens, prends ça. Tu n'attireras pas l'attention, et tu feras moins de victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada